L'aventure est finie par Axel et Caroline. Si les deux candidats se sont dit « oui » à la mairie, c'est séparément qu'ils terminent l'expérience. Jusqu'à présent, c'est Caroline qui a pris le plus la parole pour parler des coulisses de l'émission et de toutes les choses qui ne lui plaisent pas dans le montage ou du côté de la production. C'est aujourd'hui au tour d'Axel de dire ce qu'il a sur le cœur, un expert conseille mal Axel, il voit où, le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant n'est pas passé entre Axel et l'expert Pascal de Sutter. Pourquoi ? Car le candidat « n'a pas aimé sa manière de faire », comme il l'explique pour télés loisirs. Il donne un exemple pour parler de ce moment où il a compris que les conseils et avis de l'expert n'étaient, pour lui, pas les bons, et ont pu jouer un rôle dans l'évolution de sa relation avec Caroline. Lors de la séance photo, je suis sur la retenue parce que j'avais compris qu'il fallait maintenir une certaine distance avec Caroline. Il m'a demandé si je pouvais lui prendre la main. Il voulait que je m'affirme plus et que je sois plus entreprenant alors que ce n'était surtout pas ce qu'il fallait faire. Les impératifs de la télévision ont-ils pris le pas, dans la tête de l'expert, sur la réalité ? Le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Pascal de Sutter aurait eu des propos déplacés concernant « De quoi rendre fou de rage » Axel qui a contacté la production, quand Pascal me dit qu'après l'émission, je vais avoir un beau profil et que Caroline va finir toute seule, « J'ai appelé la production en disant que ce n'était pas des mots à avoir. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Je n'ai pas apprécié sa psychologie. On a coupé ». Après, Pascal n'osait pas trop me parler. Axel s'entend bien avec Estelle Dossin, l'autre experte. Mariée au premier regard. Heureusement pour Axel, il a pu s'entendre parfaitement avec la deuxième experte, Estelle Dossin. Il n'hésite pas à dire tout le bien qu'il pense de celle qui a décidé de réunir les deux candidats. « Elle n'est jamais intervenue dans « notre couple ». Elle n'a jamais été malveillante dans notre couple, bien au contraire. Avant chaque diffusion, elle envoie un message pour savoir comment on va, si on appréhende, si on souhaite discuter. Pascal aussi, je peux l'appeler quand je veux, mais avec Estelle, il y a cet aspect plus maternel où on sort un petit peu de la psychologie et de l'analyse. Si Axel et Caroline se sont séparés à la fin de l'expérience, Axel a tenu à dire à sa femme d'un mois comment la production comptait utiliser les images pour le faire passer pour le gentil, et elle pour la méchante. Des propos confirmés par Caroline qui n'a pas hésité à balancer, bien avant Axel, les scoops de Caroline concernant le tournage, également dans les colonnes de télé-loisirs, la jeune femme a décidé d'en dire plus sur les coulisses de l'émission, et notamment sur la fin de son histoire avec Axel, il voulait qu'on se quitte en bon terme. C'est vrai, je vais être honnête, il m'avait prévenu que la production me ferait passer pour une méchante. Il m'avait dit, si on se quitte en bon terme, ils ne pourront rien faire de spécial. J'ai trouvé ça sympa. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent les devants pour arrêter la relation lui car ce n'était pas très représentatif de la réalité. Mais après tout je me suis dit, ok très bien, il l'a fait, après tout on est d'accord. Marié au premier regard, et si les deux candidats quittent le tournage en bon terme, tout a changé par la suite. D'abord, ils quittent leur discussion WhatsApp, avant de lui envoyer un message très clair qui a choqué la jeune femme. Il y a peu de temps il m'a avoué que ses amis ne m'aimaient pas. Je lui ai dit que tout était sincère de mon côté et que je lui souhaitais beaucoup de bonheur. Il m'a répondu qu'il n'en avait rien à foutre de mon bonheur et que ses amis étaient d'accord avec lui. Tout ça est un peu étonnant. Je pense qu'il a encore beaucoup de rancœur envers moi.